Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy Brave Exus. Et cette fois-ci nous nous retrouvons pour un événement histoire, les forces fondamentales, Ark Shinobi. Alors pourquoi Ark Shinobi ? Je pense à peu ce que j'ai vu qu'il y avait déjà eu en fait, une histoire, événement, les forces fondamentales, qui avait lieu avec le personnage d'Elena de mémoire, je ne sais pas si j'ai Elena, pour vous montrer qui c'est. Je ne l'ai pas, bah désolé, ah si voilà, elle. Malheureusement voilà, on est en truc, on ne voit pas en vrai le personnage. Mais la cinématique est sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y voir un petit peu pour voir son visage. Et donc nous allons faire l'Ark Shinobi, donc qui serait entre guillemets potentiellement une suite ou complètement autre chose. Ce n'est pas sur la chaîne, je n'étais pas encore sur le jeu à ce moment-là. Voilà, alors ça met en avant en première vue le nouveau personnage, Yoshikiri. Donc la cinématique a dû sortir il y a quelques jours pour vous. Deux jours, demi-moi, on a toujours le droit à vérifier, à voir comment les épisodes sortiront. Mais la cinématique sera en toute logique sortie avant. Allez, c'est parti. Bien entendu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, un bon moment en commentaire et le petit pouce bleu qui fait du bien. Bien entendu, télécharge, vas-y mon grand. La cloche de notification également, afin de savoir qu'en sortiront les futurs épisodes. Et il y en a au moins un par jour, venant des ombres. Yoshikiri est dans le groupe, logique. C'est bien entendu ce qu'on va prendre. On attend bien ce type de personnages qu'on nous propose, sinon c'est Itachi aussi. C'est pas Itachi à la mode Naruto, mais bon. Celui de Naruto est quand même beaucoup plus classe, à mon sens. En tout cas, via l'image ici. On va voir ce que ça donne en vérité. On a l'habitude, on a l'habitude, ne t'inquiète pas. On sait également qu'on est parti pour 4 épisodes. Le nouveau problème. Tu as beaucoup téléchargé cette fois-ci. Ah bah voilà, il n'a. Aussi longtemps que je me tiens debout, la lumière ne disparaîtra jamais de ce monde. C'est l'histoire d'une interminable lutte entre deux cristaux. Le cristal bleu et le cristal d'été. La lumière brillera au-dessus de celui qui y croit. Mademoiselle M. Moll. Mais non, Miles, elle nous génèrez vie. Elena, la guerrière de cristal bleu pour fort le mal de son épée de lumière. Pour son bras gauche est attaché le cristal, qu'elle considère comme son partenaire. Le véritable but de ta quête est de trouver le cristal des ténèbres. La source de la magie obscure. Oh bah regarde, hein. Je me sens que c'est Morgana, ça. Zanture la conduisir à faire face à... Bah voilà, Morgana. Cette sorcière aussi connue sous le nom de la Pératrice de la Vertu. Attaque sans merci tous ceux qu'elle considère comme étant l'incarnation du mal. Bien qu'Elena arrive de justesse à déjouer les plans maléfiques de la sorcière. Celle-ci réussit tout de même à s'échapper. Elena doit maintenant poursuivre son voyage en compagnie du cristal bleu. Pour protéger les innocents du cristal et ténèbres. Mais aussi de Morgana. L'effort fondamental, arc Shinobi. C'est bel et bien la suite de quelque chose. Vous vouliez entendre la suite de l'histoire de la belle héroïne aux cheveux bleus ? Désolé, ce sera pour une autre fois. Car aujourd'hui, un nouveau héros est sous le feu des projecteurs. Vous voulez savoir qui ? Eh bien, c'est moi. Allez, soyez pas déçus. Vous êtes devenu un vrai Shinobi. Les techniques secrètes n'ont pas de secret pour moi et les membres de mon clan. Nous nous affilterons parmi les lignes ennemies avec une furtivité absolue. Et l'une dans nos cibles sans le faire le moindre bruit. Pour nous mettre, pour le bien de notre mission, nous devons nous faire cœur avec l'ennemi. Et nous ne nous reculons de barrière pour apporter la victoire à ceux qui nous emploient. Je sais ce que vous vous dites. Ça a l'air vraiment trop cool d'être un Shinobi. C'est ce que pensent tous les gens ordinaires. Et pourtant, ce n'est plus si vrai que ça depuis la fin de la guerre. Maintenant que le monde est en paix. Les Shinobi ont perdu leur maître et se voient dorénavant de moins en moins sollicités. Or, pour survivre, l'argent est indispensable. De ce fait, on a mis au point un plan imparable. Nous avons transformé notre village en site touristique. Pour la toute première fois, nous avons ouvert nos portes aux visiteurs du monde entier. Dojo de Nijutsu, Maison Piégé, Laurent Céduo Shulken, toutes ces choses qui faisaient partie de notre entraînement sont devenues autant d'attractions qui nous permettent d'attirer des touristes. Certes, on est bien loin de notre mission d'origine, mais ça met du beurre dans les épinards. Alors, tout est bien qui finit bien, non ? Jusqu'à ce que vous vous demandez, et moi dans tout ça. Et bien, furiez-vous que j'ai découvert une nouvelle vie trépidante dans le monde virtuel. Oui, je joue aux jeux vidéo depuis du petit matin jusqu'au soir. Je crois qu'il y a un bon... Très très bon, clin d'œil. Pour être honnête, je n'ai aucun intérêt pour le tourisme et il y a deux questions que je deviens un objet de spectacle. J'ai toujours voulu devenir une vie de premier ordre, alors je n'ai pas enduré tous ces entraînements, toutes ces missions, pour me retrouver à faire le pitre sur la scène. Il y a des changements au niveau des petits... Je serais dire événements, mais... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, à quoi vous parlez de tout ça maintenant ? Eh ! Qu'est-ce que c'est que ce nom qui apparaît à l'écran depuis tout à l'heure ? Shinobi paresseux. Eh, il y a un peu de respect pour le grand... Yoshikiri ! Désolé de te demander ça aussi son moment, mais ça te dérange pas de participer au spectacle de Shinobi de cet après-midi ? L'acteur qui devait jouer le premier rôle est tombé malade, et le show d'aujourd'hui est rempli de scènes d'action très stylisées. Honnêtement, il n'y a plus que toi qui sois à la hauteur de tes stages maintenant. Je t'en prie, et je sais que tu n'as rien de mieux à faire tout de toute façon... De toute façon, désolé. Rien de mieux à faire. J'ai rendez-vous avec un guéril légendaire aujourd'hui. C'est dans ton jeu, ça, n'est-ce pas ? D'accord, j'ai compris. Bon, quelle étude de ça ? Si tu mets ton jeu en pause et que tu le fais, je t'habite à dîner. Ah, je vois que nous parlons la même langue. J'accepte, mais seulement si c'est un... Y'a qu'une écussac étoile. Oh, espèce de... Très bien, tu l'auras. Alors, amène tes fesses, Lico. Ok. Franchement, ne prends pas des sentiments comme ça. Tu devrais avoir honte quand même. Mais qu'il n'est plus ça qui est arrivé, donc. Il n'y va pas manoir tout. Spectacle de shinobi. Ouais, ça en a déjà. Ah, ok. Alors, quel est le thème du jour ? Franchement, j'aime bien le petit changement de design exprès pour... C'est shinobi vs keiju, l'unitude face au grand dragon. Vous n'avez pas de plus ordonnement encore. Pourquoi est-ce que ce genre de truc marche aussi bien ? Là, c'est vrai que là, actuellement, je suis au début que ça ne suffit, en fait. J'oublie tout le temps. Ce que veulent les gens. Ce que veulent les gens, c'est déjà plus français. Les trucs lourds que les ninjas ne marchent pas terribles pour ce genre de spectacle. Les enfants ne viennent pas ici pour voir des histoires d'espoinage ou d'assassinat, tu sais. Il y a les ninjas super-héros qui fracassent les méchants avec des techniques c'est Pekaiso spectaculaire. Ça, c'est le vendeur, ça, ça marche. C'est pas seulement les enfants, mais aussi la ménagère qu'on attend. Enfin, qu'est-ce que ça peut faire, après tout ? J'ai quand même l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qu'on est vraiment. C'est parce que je voulais pas ça, c'est ça. Voilà. Pourriez-vous savoir, c'est... Forme extrême, c'est quoi ? Oh, il sort ses larmes, quoi. Décidément. Voilà, c'est parfait, on continue. De temps en temps, vous pouvez peut-être entendre la foreuse extérieure, je ne sais pas. Il y a... On voit Zaki, qui travaille. Je veux jouer à des jeux. On entend bien, c'est ce que je suis en train de faire. Ah, par contre, ça, c'est le design qu'on n'avait pas encore vu, ça. Ah, il est pas bon ? Ah non, il restait 2%, je n'avais pas fait attention. Moi qui étais en train d'attendre que le truc se lance, je me dis, tiens, c'est rare, mais ça freeze. Ah non, non, c'est du jugement qu'il n'avait pas vu. NINJA COOL Formidable, Yorkshire, ta performance était tout simplement parfaite. T'as toujours été vachement athlétique, même quand t'étais gamin. Et tu t'es aussi entraîné plus dur que tout le monde pour devenir le meilleur chineau possible. Arrête ton char, je suis plus un gosse avec des étoiles à plat les yeux. Je suis juste là, c'est parce que le canique m'appelle. Je pourrais retourner sur ma partie après. La ringue est doulée, elle par contre a résisté. Sous-titrage ST' 501 Ninja et Dragon Un grand, mes chers, dragon a surgi. Notre Shinimi va-t-il triompher de l'horrible bête ? Encouragez-le, les enfants ! Allez, monsieur ninja, tu peux le faire ! Ça, c'est un dragon qu'on avait plus en fait dans le jeu, par contre. Un dragon qu'on avait plus en fait. Au moins une fois, ça c'est sûr un serpent. Un vrai shinobi. Nimpu du style Sai-Lan, technique des ombres inséparables. Nimpu, technique de l'éclair instantané. Il y a pour que mon adversaire soit aussi grand qu'une montagne. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Telle est la conviction du shinobi. Telle est la voie du ninja. Waouh ! Les shinobi sont géniaux ! Quelle sortie pleine de classe ! Je crois que je suis amoureuse. Les shinobi sont vraiment trop cool. Je savais que tu pouvais le faire. Tu élèverais une performance du tonnerre. Le spectateur a fait un carton, et je te le dois bien. Tu sais, j'aimerais beaucoup faire appel à tes services pour nos futurs spectacles. Et bien, c'est hors de question. Je ne redonnerai pas au shinobi de foire aussitôt. Je veux dire, je comprends que notre village ait besoin de ça pour se vivre ces derniers temps. Mais franchement, je ne peux pas me résoudre à... Ah, et puis oublie ça. Je veux juste mon yakiniku. Et le menu spécial, bien entendu. Le menu spécial ? Je n'ai jamais rien dit de tel. A l'aide ! Quelqu'un ! Au secours ! J'avais dit qu'il y aura des petits bruits de... De foire, ça je vais y arriver. C'est bon. Est-ce qu'il y a un truc particulier ? Non. On peut reprendre à Yoshiki. La relique volée. C'est... C'est terrible. L'import sable s'est produit. La divinité potrice de notre village, la pierre du clair de lune, a disparu du sanctuaire. La pierre du clair de lune ? C'est comme ça que cette chose s'appelait ? Oui. Elle tient son nom de son éclat jaune, pâle, qui rappelle la lueur émise par la lune. Cette pierre protège notre village depuis des générations et nous prête sa force dans les moments difficiles. Nous l'avons toujours précieusement gardée jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons aperçu aucun voleur pour l'instant. Nous ayons où se trouve la pierre. La pierre du clair de lune protège le village depuis bien longtemps. Qui sait ce qui pourrait nous arriver sans elle ? Hé, mamie. Je croyais que le sanctuaire était tout le temps fermé à clé. C'est exact, Yoshikiri. La pierre du clair de lune est sacrée. Elle ne doit pas être vue. Nous n'avons pas ouvert le sanctuaire une seule fois depuis la fin de la guerre, il y a dix ans. C'est bien ce que je pense, Sèche. Il y a un truc pas net. Il n'y a pas la moindre signe d'infraction. Le sanctuaire sans l'avoir été ouvert comme s'il n'avait pas été verrouillé. Pas d'empreintes de pas non plus. Celui qui a fait ça a pris soin de ne laisser aucune trace. Autrement dit, nous n'avons pas affaire à un voleur à la petite semaine. Je dirais même qu'il s'agit sans doute de quelqu'un du même milieu que nous. Du même milieu ? Alors, tu penses qu'il s'agirait de... Sans doute quelqu'un de ce fameux clan. Même si je n'ai pas entendu parler d'eux de ce dernier temps. Quoi qu'il en soit, ils ne peuvent pas être bien loin. Le sanctuaire était encore verrouillé quand je suis passé tout à l'heure. Bien. Je veux que tout le monde aille fouiller les environs du village immédiatement. Revenez-moi voir si vous avez trouvé le coupable ou si vous avez découvert quelque chose de suspect. Compris. Où vas-tu comme ça, Yoshiki ? Moi ? Oh, je ne puis rien à faire ici. Je comptais rentrer jouer à mes jeux. Dans cette situation, la pierre du clair de lune est comme un dieu pour notre clan. Il faut la retrouver. Que tu ne participes pas aux recherches. Je me ferai un plaisir de mettre en vente des photos opérations de ton enfance à la boutique de souvenirs, crois-moi. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Tu te souviens de cette photo où tu es sous-spendé en l'air en train de pleurnicher ? C'était pendant ton entraînement, si je me souviens bien, non ? D'accord, d'accord, je m'y mets. Franchement, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? Il prenait son travail tellement à cœur pendant la guerre. Il avait une telle fougue. Mais cette fougue semble s'être évaporée en même temps que la guerre. Entraînement sévère Cette vieille poux est d'une véritable esclavagiste. Il paraît qu'autrefois elle a été considérée comme une kinyoshi de première classe. Et quand j'étais môme, elle m'a appris les bases du minuto et de la furtivité. Elle ne foutait les jetons comme pas possible, je m'en souviens encore. Ça c'est juste un art design, ça ressemble beaucoup trop au... Chevalier de feu, tout le genre. Guerrier des flammes, pour égarer des flammes plutôt. Ça par contre c'est nouveau. En tout cas c'est quelques jours qu'on n'a pas encore vu. Shinobi Rival. Petit plouche en vue, c'est vous qui êtes derrière tout ça ? Vous êtes qui ? Rendez cette pierre ! Lui est louche. Lui aussi, on ne l'a pas encore vu une seule fois. Tiens je rebaissais quand même ces attaques là quand même. Combo à deux coups. Mais ça c'est pas augmenté les gars, on s'en fout. Ouais ça c'est à l'instant. Ouais. Bon on va rester sur ça. Bon ok. Le clan Isame. Cette technique et ses mouvements c'est bien à ce que je pensais. Vous êtes du Chlo Isame, hein ? Vous êtes encore revenu pour voir qui sont les meilleurs Shinobi. Est-ce qu'il a d'autres techniques d'attaque, je veux dire ? Alors voilà, pour l'instant pas trop. Alors ça c'est autre chose. On a vu c'était quoi la technique ? On peut avancer. Quelle est une machine. Je ne peux pas... Est-ce que je ne peux pas le chercher ? Je ne peux pas monter. Je veux dire, pas trop de changement des vins. A fois, il faut le mettre dans un petit peu. J'ai pas de la merde. Distraction Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dit traction, merci. L'extraction. Les clans Sailline, ils s'améceraient depuis bien longtemps. On s'est toujours affronté pour savoir qui était le clans le plus fort et le plus fédé de l'anomètre. Même si après la guerre, vous avez totalement disparaît de la circulation. Voilà que vous venez à nous attaquer en ombre. Qu'est-ce que vous pourriez faire en volant cette pierre ? ... ... ... ... ... ... Ennemis perdus de vue. Et attendez, rendez la pierre de clair de lune, il ne nous lâche vraiment pas, qu'elle plaît. Avec ça on va pouvoir lui HP, Nimpu, écran de fumée, qu'est-ce que vous l'avez fumée ? Ah mes yeux ! Je ne sais pas pourquoi je sens que la Kunyoshi et Yoshikei vont finir en ce tremble, je ne sais pas, il a la store, à vérifier, je vais le rejouer si c'est le cas, je en pose. Bon sang, je l'étonnais presque, cette fumée me pique les yeux, je ne sais pas ce que c'est que c'était, mais en tout cas, c'était pas de la fumée ordinaire, mais au moins, je sais qui est le coupable, maintenant, il est temps de retourner voir la vieille. Votre attention à vous tous, une sérieuse offense a été perpétrée à nous contre notre village. La pierre du clair de lune, qui a protégé le clan Cygeline pendant des générations et nous a prêté sa force, a été déreubée par le clan Isame, nous ne pouvons le laisser entrer les mains de ce clan qui a été notre ennemi durant toutes ces années. Il est hors de question de pardonner cet acte, et nous rattraperons celui-là, quoi qu'il en coûte. Même dans l'ombre, nous retrouvons la lumière. Je suis nommé du clan Cygeline, il est temps de reprendre du service. Ceux d'entre vous qui sont aptes au combat iront poursuivre les Isame, les autres vous renforceraient les défenses du village. J'espère que vous avez tous compris ce qu'il est attendu de vous. Très bien. En avant. Maintenant Yoshikai. Je dois t'appeler que… Je sais, je dois y aller aussi, c'est ça. Bien sûr. Et sache que tant que tu garderas le bon état d'esprit, tu resteras là des shinubis les plus forts du village. Je sais que tu as toujours voulu être un shinubi de première classe. et j'aimerais bien que tu dois avoir eu mal à accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais aujourd'hui, ce village a besoin de toi. Il faut que tu ramènes cette pierre. T'as l'air de demander beaucoup d'efforts. Et c'est autant de temps que je pourrais passer à jouer. Mais celui-ci t'y attends. Je ne peux pas refuser. Et puis, c'est vous tous qui m'avez élevé. Je vous dois bien ça. Je vais ramener la pierre en arrière de temps. Et en finir avec tout ça. Je vois que tu possèdes toujours un grand sens du devoir. Je compte sur toi Yoshikai. Et mettre le fingertips de cette pierre. Ok, donc je vais déposalir comme moi ici il faut que je continue. Sur ce basement, je sais pas trop car on a reçu tout le monde qui likely mostard. Mais malgré tout le reste, j'ai trouvé que là chemin à jouer. Et puis, je sais pas. On va prendre la revue, il y aura peut-être moins de... Ah non, il y aura rien. Si c'est un par hasard, ça fait 2ème épisode, 3ème... On va voir s'il y a des trucs ici. Actuellement, on passe à la suite. Bien entendu, la suite sera au prochain épisode, nous sommes déjà quasiment une dernière. J'espère que cet épisode-ci vous a plu, n'hésitez pas à souligner la chaîne, l'abonnement, commentaire, le petit pouce bleu qui fait du bien, mais également la cloche de notification afin d'être en courant pour sortir les futurs épisodes. Il y en a au moins un par jour. Allez, c'est parti ! Prenez soin de vous, bye !